Il est 7h15 sur RTL et c'est donc l'histoire d'un élu local, maire, conseiller général qui aurait pu tranquillement mener sa vie habituelle, rendez-vous, réunion, vin d'honneur, remise de médaille, inauguration, etc. Et qui au lieu de ça a demandé, parce que par ailleurs il est médecin et réserviste de l'armée, à être envoyé en Afghanistan pour deux mois. Il y est en ce moment, il est à Kaboul, il vient de sortir du bloc opératoire pour nous, il s'appelle Philippe Juvin, il est maire UMP de la Garenne-Colombe, grande ville de la banlieue parisienne, vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine et en plus secrétaire national de l'UMP. Bonjour docteur Juvin. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites là-bas en Afghanistan alors que vous venez à peine de gagner les municipales en vie d'exotisme ? Bah écoutez, je pense que je passe deux mois en Afghanistan avec l'idée que je peux peut-être apporter un petit quelque chose. La vraie question que je me pose c'est qu'on connaît le régime qu'il y avait là-bas, les talibans, qui interdisait aux petites filles d'aller à l'école, alors est-ce qu'on veut que ce régime revienne au pouvoir ? C'est assez simple. Alors vous sortez du bloc là, vous faites quoi précisément dans cet hôpital de Kaboul ? En fait c'est pas à Kaboul, on est sur un hôpital militaire de campagne, c'est le seul hôpital militaire de campagne de la France là-bas en Afghanistan. La mission principale c'est de soigner les militaires français qui sont blessés et puis aussi on a une mission de soigner les populations civiles, en particulier les populations civiles qui sont blessées par les mines, il y a beaucoup de mines ici, par les opérations de guerre, les attentats aveugles des talibans, ça c'est quotidien et notre mission c'est aussi de les soigner. C'est une tradition de l'armée française, c'est de faire en sorte que les populations civiles puissent bénéficier de nos services, c'est peut-être ça aussi qui fait que les français sont assez bien acceptés dans les pays comme l'Afghanistan, alors peut-être d'autres pays occidentaux le sont moins, c'est une tradition d'humanisme. Vous tenez un blog depuis Kaboul, merci la technologie, ce qui m'a permis en lisant de découvrir que vous semblez effrayé, vous semblez effrayé, je pèse bien mes mots, par le niveau matériel de l'armée française. Oui c'est vrai, alors vous savez que la semaine dernière, vous avez suivi ça mieux que moi, parce qu'ici on est un peu loin, il y a eu le livre blanc du président de la République, qui a mis en exergue les insuffisances d'équipement de l'armée française, et le livre blanc a été très très salué et très accueilli favorablement par les militaires, parce qu'ici on a un niveau d'équipement qui est très faible, je vais vous donner un seul exemple, c'est les hélicoptères, les américains en ont 100, 100, 2x50 sur le théâtre afghan, et nous vous savez combien on en a, donnez-moi un chiffre. Je ne sais pas, 10-15 ? 10-15 ? Oui on en a deux, on en a deux, et ces deux hélicoptères pour tout l'Afghanistan servent à nous les médecins pour évacuer les soldats blessés sur le front, mais aussi en même temps on les partage avec les combattants pour leurs opérations militaires. Donc si vous voulez, deux hélicoptères pour tout l'Afghanistan, ça montre bien que le livre blanc était nécessaire. On n'a pas assez d'équipement, et moins de chair à canon, plus d'équipement, si ça peut être la défense de demain, ça sera bien. Vraiment c'est une préoccupation de tous les instants l'équipement. Mais en même temps, on vante toujours les mérites de nos forces spéciales, celles qui sont en Afghanistan, disant qu'on est les meilleurs du monde ? Je vais vous dire, il y a des points positifs considérables, en particulier les soldats français qui sont là, quels que soient leurs grades, leurs niveaux, leurs jeunesses, ont un bon moral, sont pleines de sérénité, ont un très bon esprit, je ne vous fais pas de la propagande à deux balles, c'est réel, et d'ailleurs quand on compare à d'autres soldats, je pense aux Américains qu'on voit assez souvent, il n'y a pas de photographie, les soldats français ont un professionnalisme et une humanité particulière. Encore une fois, à mon avis, c'est ça aussi qui fait que nous sommes bien acceptés par les populations, mais c'est vrai qu'on a des gens exceptionnels, et qui sont servis par un matériel qui l'est beaucoup moins, à la fois en qualité et en quantité. Et je me répète, le débat qui a actuellement lieu sur la défense, avec la nécessité de moderniser l'armée, il est le bienvenu, et le président de la République a mis un frein à cette idée folle qu'il fallait des fantassins en grand nombre, peu importe s'ils étaient bien ou mal équipés, les militaires attendent beaucoup du livre blanc. Alors je crois que vous êtes proche du président de la République, ce qui explique la liberté de parole que vous avez, alors que vous êtes réserviste, sans doute un peu tenu au devoir de réserve, mais ce n'est pas grave. Vous lui direz tout ça en rentrant ? Écoutez, il m'a écrit il y a une semaine, une carte postale, et je fais une belle lettre. C'est arrivé à la mairie, mais ma mairie ne me lâche pas trop, donc je vous avoue que je les ai assez souvent au téléphone, et il m'a encouragé, et surtout je lui ai dit que je lui ferais une petite note, pour lui dire ce que je pense de la situation, ce que je pense de la situation de l'équipement, mais ça il le sait d'ailleurs, puisqu'il a lancé un plan de rééquipement, et puis également de procédures, je vais vous donner un exemple, on a des procédures de commandement qui sont complètement inadaptées, probablement liées au caractère multinational de la force, où par exemple il y a quelques jours, notre camp a été attaqué la nuit à la requête par les talibans, et la première requête est tombée durant la nuit, et il a fallu plus d'une demi-heure pour que l'alerte soit sonnée, et que les gens puissent aller se protéger au bunker. D'ailleurs l'alerte s'est mise à sonner au moment où la deuxième requête tombait. Pourquoi c'est très lent ? Parce qu'on a des procédures de commandement qui ne sont probablement pas adaptées à une guerre moderne, et on parle d'équipement, mais il faut aussi parler de nos habitudes. Je pense que l'armée française a un très bon fond, a des gens encore une fois exceptionnels, qui rendent des services considérables à la population, et qui sont de très très bonne volonté. Derrière il faut effectivement plus d'équipement, et puis il faut aussi moderniser nos procédures. Merci Philippe Juvin, docteur Juvin, donc maire UMP de la Garenne-Colombe, actuel vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine, actuellement donc, qui opère en Afghanistan. On aurait passé plus de temps avec vous. Malheureusement, nous avons rendez-vous avec Monanto. Je ne dis pas que c'est malheureux qu'on ait rendez-vous avec vous, Christian. Non, non, on n'exagère pas. Sous-titrage Société Radio-Canada